Hello, hello mes chouchous, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Le Tarot de Mila. J'espère que tout le monde va bien. Merci à toutes et à tous d'être là et bienvenue si jamais. On va faire un tirage que j'ai déjà fait il y a un petit moment. Alors ça va être un tirage en peut-être, alors j'espère une vidéo, sinon deux voire trois vidéos. Ça dépendra de la nature des messages que je vais recevoir. Mais c'est qui pense secrètement à toi. Alors je l'ai fait une fois, mais j'ai été appelée à le refaire. Donc peut-être que certains ont besoin de réponses. Alors, c'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant ou lunaire. Je te conseille de regarder les trois placements. Et il est tout à fait normal, il est possible que ce tirage ne te parle pas. C'est normal, mets ça de côté. Mais c'est pour ça que je te conseille de regarder le signe ascendant et lunaire en plus. Alors, dans un premier temps, on va décrire l'énergie de la personne, ce qu'elle compte faire ou pas, bien entendu, on verra. Dans un temps court, on est sur le timing de maintenant, on n'est pas sur dans dix ans, c'est maintenant. Bon, merci à toutes et à tous en tout cas pour le soutien. N'hésite pas à me rejoindre demain sur TikTok, je fais un live pour ce qui arrive en novembre, signe par signe. J'ai un site internet pour la réservation de guidances de tirages privés. Donc n'hésite pas, je vais le mettre dans la boîte de description. Mais sinon, tu m'envoies un email et tu vas recevoir un auto-reply, donc en réponse automatique, un email tout t'expliquant comment réserver une guidance avec le lien de mon site internet. Allez, pour toi, on va commencer par les béliers. Et on va faire signe par signe. J'espère faire en... Ça va être des messages courts, mais je pense que ce sont des messages droits au but ici. Il faut que je lui dise des choses droits au but. Allez, pour toi, cher bélier, qu'est-ce qu'on a ici ? On va décrire déjà dans un premier temps la personne, ce que tu ressens, ou en tout cas ce que j'estime que tu ressens, et l'énergie future. Allez, pour toi, cher bélier, qui pense à toi secrètement, bélier ? Peut-être même une personne qui a une double personnalité ici, tout à l'avant, je ne sais pas pourquoi, je sens ça. Allez, pour mes béliers, un chaud, un bélier. Regarde-moi ça. L'empereur à l'envers. Peut-être un bélier comme toi. Quelqu'un qui... Attends, je vais dire un truc. Une autre carte pour la personne qui pense à mon bélier ? Ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à assumer ses actes ou ses paroles, ou la responsabilité de ses actes, ou qui a du mal à assumer tout court. C'est peut-être un bélier, scorpion, éventuellement. J'ai deux arcades majeures ici, donc c'est quelque chose de très important. L'énergie de cette personne, elle est... Tu as secoué le monde de cette personne. Parce que j'ai deux arcades majeures quand même. Donc avec l'énergie de l'empereur à l'envers, énergie du bélier comme toi, peut-être qu'elle a du bélier dans sa charte, ou du scorpion éventuellement, peut-être même du taureau. C'est ce que je ressens. Mais avec l'énergie de l'empereur à l'envers, j'ai l'impression que c'est une personne qui avait une enveloppe de quelqu'un ou qui... Tu vois, c'est un petit peu comme l'emballage cadeau magnifique à l'intérieur, c'est vide. C'est quelqu'un qui pouvait se présenter comme étant un empereur, mais qui n'est pas un empereur. C'est quelqu'un qui maîtrise mal son énergie, ou qui ne sait pas la maîtriser. C'est peut-être quelqu'un qui a du potentiel, mais gâché. C'est possible. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans l'autoritarisme, un petit peu dans le contrôle des choses, parce qu'elle ne sait pas comment gérer. Elle ne sait pas faire arriver les choses avec de la fluidité. Elle ne sait pas maîtriser. C'est un faux empereur, pour certains. Ça va parler. Il y a peut-être un entêtement, quelqu'un de très têtu, un désir de contrôler les choses. C'est quelqu'un qui, au final, ne t'a pas inspiré confiance. Alors, avec le jugement, j'ai l'impression que c'est une personne qui, comme je te l'ai dit, qui n'assume pas. Même si c'est qu'elle a tort, elle ne va pas assumer, elle ne va pas faire amende honorable, elle ne va pas dire, oui, c'est de ma faute. Et pourtant, elle aimerait, à quelque part, potentiellement, je dis bien potentiellement pour certains, une communication avec toi. Je ne dis pas qu'elle va le faire. Mais elle aurait aimé, en fait, peut-être s'exprimer. Alors, avec l'empereur à l'envers, je vais quand même mettre un petit, un petit astérisque, tu vois. Peut-être qu'elle aurait aimé communiquer avec toi, mais juste pour te redire les choses qu'elle t'a dites. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Je pense que c'est quelqu'un de très têtu, quelqu'un qui veut faire rentrer dans la tête de quelqu'un, de l'autre en face, qu'elle a raison, alors qu'elle a totalement tort. Peut-être. Mais elle sait comment tu l'as jugé. Elle sait, en fait, le jugement, c'est, voilà, la décision a été prise, parce qu'en fait, on juge sur les actes, on juge sur l'expérience, on passe avec la personne, on juge sur les faits. Et je pense que cette personne, en fait, elle a déjà eu son jugement, mais elle ne l'accepte pas. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu penses de cette personne ? C'est quelqu'un du passé. On n'est pas sur quelqu'un d'eux. Les amoureux. Alors, pour certains, ce que tu penses de cette personne, c'est que tu as peut-être fait un choix. Peut-être qu'on est vraiment sur quelqu'un avec qui tu n'es plus. Trois arcades majeurs. Énergie des gémeaux, ici. Donc, peut-être que tu as du gémeaux, toi, dans ta charte, c'est possible. Tu as fait un choix. Et peut-être que tu n'as pas choisi cette personne. Ou que tu as finalement établi des limites saines et te dire, ok, maintenant, en fait, ce n'est pas sain, ça ne va pas du tout. Et donc, je me tourne vers autre chose. Cette personne n'accepte pas le verdict. Alors, j'insiste là-dessus, c'est peut-être un collègue de travail qui n'a pas aimé ta façon de gérer un conflit. Je ne sais pas. Ça peut être un membre de ta famille qui n'a pas accepté le fait que tu n'y aies pas. Je te donne une bêtise vraiment pour illustrer que tu n'es pas conviée à quelque chose et elle n'accepte pas. Mais en même temps, elle ne va pas dire, bon, je ne comprends pas. Elle va rester en ses positions. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Tu as fait un choix, peut-être potentiellement, entre deux situations ou deux personnes. Mais tu as fait un choix sain. Et je pense que tu étais en dualité ici. Tu as beaucoup été... J'y vais... Je pense qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre vous deux. C'est possible. L'énergie future ici, si énergie future il y a, est-ce qu'on a quelque chose ? Est-ce qu'on a une action ? Et peut-être que pour certains, c'est une personne qui cherche à quelque part une seconde chance. Mais étonnamment, je n'ai pas l'impression et ce n'est pas le sentiment qu'elle me donne qu'elle ait changé. Elle veut juste que tu changes la vie. C'est possible. Après, c'est peut-être l'ego. Empereur à l'envers. Alors, ok. L'as d'épée. On parle de clarté de façon... Ok, le fou. Il est possible qu'il y ait une communication que quelqu'un se jette à l'eau. C'est possible. Parce que quelqu'un a besoin de trancher. Alors, je dis bien trancher de manière définitive ou pas. Mais il y a besoin d'une forme de... Je ne vais pas dire le mot « seront de chance » parce que ce n'est pas le mot que j'ai envie d'utiliser. Mais d'une communication pour éclaircir les choses. Et avec le fou, encore énergie du bélier, tu es typiquement dans ton tirage. Moi, j'ai l'impression... Alors, c'est peut-être toi, Bélier, qui va ouvrir les canaux de communication ou en tout cas, qui va tout simplement dire « Non, c'est comme ça que je pense la chose. » Et ce n'est pas autrement. Il y a une forme de crainte que je ressens. Alors, ça peut être un père, ici. Un patron. Ouais. Un patron. C'est possible. Une dernière carte. Il y a des choses ici qu'on n'a pas vraiment déterminées, qu'on n'a pas éclaircies. Et je pense que si l'action est liée, ce sera pour éclaircir, en tout cas pour amener une clarté sur les zones d'ombre. Mais étonnamment, avec le fou, c'est juste pour me dire « Ok, c'est juste pour repartir à zéro. J'ai juste besoin de cette clarté pour repartir à zéro. Pour aller vers autre chose. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller ? » Alors, on est deux. Je vais en prendre aucune. Ça, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller ? L'explosion d'idées. Étonnamment, ça ne me parle pas. Attends, je vais te lire l'explosion d'idées. Et bien, parce que peut-être que ça va te parler de certaines choses que moi, je ne vois pas, en fait. C'est étonnant, ça me donne. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Ne cherchez pas à savoir comment les choses se réaliseront ou évolueront. Cherchez simplement à visualiser ce que vous voulez. Notez tout. Imaginez, créez, inventez. Puis laissez reposer et relisez ces notes plus tard. Il est temps de coucher sur le papier toutes les idées qui foisonnent en vous afin de vous libérer énergétiquement, psychologiquement et émotionnellement d'une situation. On parle d'énergie à sortir. Peut-être que tu as besoin de dire quelque chose. Effectivement. Ça peut être tes quatre vérités. J'ai l'impression ici qu'il y a une mise au point qui est nécessaire. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des peurs derrière tout ça. Alors, peut-être qu'on est entre le père et la mère ici pour certains. Ça peut être le cas. Ou entre deux personnes ou deux situations. Mais ça peut être ça parce que j'ai quand même une énergie masculine sacrée et puis j'ai l'énergie féminine ici. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de se débarrasser d'un fardeau aussi. Voilà. Donc, cette personne qui pense secrètement à toi, il est possible que tu communiques avec elle. Et pour certains, j'ai vraiment l'impression que ça vient du bélier. En tout cas, il y a quelque chose qui va avancer. Alors, bélier, gémeaux, bélier deux fois, poissons, scorpions, gémeaux, verso-balance ici. Je ne sais pas à qui ça peut parler. Je ne sais pas si ça peut t'aider, ce que je suis en train de te dire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que j'ai envie de te dire ne te laisse pas impressionner. Quoi qu'il en soit. On ne te laisse plus impressionner. Je ne sais pas à qui ça peut parler. Allez. Je vais prendre un autre tarot. Je vais juste mélanger une fois. N'hésite pas à avancer de 10 à 10 ici avec les petits les petites flèches YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mes taureaux ? La personne qui pense secrètement à toi. On va décrire un petit peu l'énergie de cette personne. Deux valets. Ah, j'ai une énergie là. Je pense. Oui. Attends. Je ne voulais pas la sortir celle-là. Il y a une influence ici. Alors, c'est étonnant parce que j'ai l'impression d'une personne qui a... Alors, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi. On peut parler d'un enfant ici. On peut parler d'un enfant. On peut parler d'une personne ici, père ou mère, qui a deux enfants. Un beaucoup plus ancré avec le route, beaucoup plus... Il y en a un qui peut avoir une personne, une personnalité très ancrée, un étudiant, et une qui est un petit peu avec une personnalité assez vagabonde et moins ancrée. On peut parler de ça. Mais peut-être qu'il y a une distance entre toi et ton enfant, si jamais. Peut-être quelqu'un pour les études, c'est possible. Peut-être qu'on parle de cette personne-là. Mais sinon, on peut parler éventuellement d'une personne qui est plus jeune que toi. Mais étonnamment, alors ça peut être quelqu'un au travail ou quelqu'un avec qui il y a eu un début d'amitié ou qui fait partie de ton cercle amical. Étonnamment, au niveau de l'amitié, ça peut bien se passer. Il y a de la sincérité, il y a comme... On entretient l'amitié. Mais dès qu'il a fallu peut-être passer à autre chose, parce que j'ai l'impression d'une amitié amoureuse pour certains ou quelque chose d'assez ambiguë, ben là, la personne n'était plus là. Elle n'est plus là. Une personne qui ne prend pas ses responsabilités, j'ai l'impression. Ouais, c'est étonnant parce que... C'est ce que je ressens en fait. Après, ça peut être une personne avec, entre guillemets, un côté dans l'action, un côté plus dans l'action. On ne sait plus, on ne sait pas sur quel pied danser avec cette personne puisque quand même, mine de rien, le valet de bâton, ça reste quelqu'un qui est assez enthousiaste, c'est quelqu'un qui est à l'affût des opportunités, c'est quelqu'un qui a envie de te connaître, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer. Je pense qu'on peut tomber aussi... On peut parler d'un crush. Peut-être que c'est sur les réseaux, peut-être qu'il y a de l'influence autour de lui, peut-être qu'il y a une différence, une grande différence entre vous. Il est possible que cette personne soit à l'étranger et j'ai l'impression que c'est une personne qui pense énormément à toi. Mais quand il faut mettre de l'action, elle n'est plus là. Mais elle pense néanmoins beaucoup à toi. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu penses de cette personne, toi, Toru ? Ouais. Tu aurais aimé quelque chose avec cette personne ou en tout cas... Tu sais, le 9 de coupe, c'est comme une carte de vœux qui s'exhauste. C'est waouh ! C'est assez bon. C'est 9 coupes. Il y a du potentiel ici. Il y a un côté... Peut-être que ça a très bien démarré entre vous ou alors qu'il y avait une potentialité que c'est la personne de tes rêves. Ça peut être le cas. Elle coche beaucoup de cases ici. Par contre, j'ai quand même une énergie à l'envers et une énergie à l'endroit. Donc, je me pose des questions aussi. Peut-être que c'est une personne avec qui tu n'as plus de communication. Je te dis, ça a pu... Je ne sais pas, il y a eu un passage d'un état à un autre, c'est-à-dire peut-être on a débuté sur une amitié et puis il y a eu besoin... Il y a eu volonté d'avoir plus et là, elle n'était plus là. Ou alors, il y a eu une ambiguïté entre... Une frontière mince entre l'amitié et l'amour. Peut-être aussi que c'est une personne au travail et en fait, l'influence autour ou le monde autour a freiné les ardeurs de cette personne. Pourquoi tu es en oeuvre de coups quand même ? Ouais, en huit de... Étonnamment, tu vois, toi tu es en huit d'épée à l'envers et moi j'ai l'impression que tu as été plutôt... Tu as réussi à lever les barrières de cette petite... Que cette petite ou grande différence entre vous. Je pense que toi, tu voulais. Tu étais prêt ou prête ? Mais cette personne ne montre que des valets ici. Étonnamment, moi j'ai l'huit d'épée à l'envers. C'est comme une libération. C'est un blocage qu'on ne veut plus... Avoir lieu en fait. On ne veut pas de ce bloclage-là. On ne veut pas... Ça peut être là. On ne veut pas... On se dit c'est bon, on va passer au-dessus. Je pense que toi, tu étais prêt. Prête. Ok. Une autre carte quand même sur ce valet-là. Pourquoi ? Il peut y avoir de la distance entre vous. J'ai deux cartes qui me parlent de distance. Même trois, j'ai de ça. Les bâtons parlent aussi de voyage et de déplacement. Donc j'ai quand même trois cartes qui me parlent potentiellement de déplacement, de voyage. Il y a de la réflexion ici. C'est une personne qui doit grandir. J'ai envie de dire ça. qui doit faire ce choix-là et qui doit peut-être prendre un risque ou ce qu'elle considère comme étant un risque. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin de visualiser le truc dans le temps pour pouvoir s'y accrocher. C'est qu'à l'heure actuelle, elle a une visibilité à court terme ou peut-être qu'au moment où vous étiez en connexion, il y a eu une visibilité à court terme. Elle ne sait pas voir au-delà. À venir, si tant est qu'il y a quelque chose à venir entre vous. Alors, c'est étonnant parce que, tu vois les amoureux, il y a un choix. C'est étonnant parce que j'ai des arcades mineurs. J'ai un arcade majeur là et un arcade majeur là, mais tout est petit. J'ai du scorpion ici, mais je n'ai rien qui se détache énormément. Il peut être il ou elle peut-être de n'importe quel signe. Si je m'attache là aux deux seuls arcades majeurs que j'ai, je dirais taureau, scorpion, peut-être même verso et gémeaux. À venir, il peut y avoir une dualité ici. Le roi de bâton à l'envers. Et le pendu. Je pense que cette personne, elle a... Alors, soit cette personne essaie qu'elle est avec quelqu'un et donc ce qui fait qu'elle a été freinée dans son action. Soit cette personne a quelqu'un ou vice-versa les deux en même temps, peu importe. Ici, il peut y avoir... J'ai quand même le roi de bâton à l'envers. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle attendait que tu fasses beaucoup. Mais comme tu as peut-être peu fait pour certains... Alors, si tu me dis j'ai tout essayé, bon, après c'est encore un autre truc. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a attendu que tu fasses... Je suis connectée quand même avec des personnes qui... J'ai une immaturité ici. Alors, quand je dis immature, ce n'est pas forcément mauvais. C'est juste ne pas savoir ce qu'il faire. Voilà, ça peut être le cas. Mais j'ai l'impression que cette personne attendait que tu fasses beaucoup. Et moi, j'ai l'impression que tu choisis de ne pas faire grand-chose maintenant. C'est ce qui fait que la situation, elle perdure dans un état de blocage. C'est ce que je ressens ici, fortement. peut-être que cette personne, elle a quelqu'un d'assez contrôlant autour d'elle. C'est possible. Parce que j'ai quand même le roi de bâton à l'envers. J'ai une forme d'impatience dans quelque chose qui dure éternellement. Pour certains, ça peut parler. J'ai l'impression que quelqu'un aussi ressent qu'elle n'est pas à ton niveau. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est entreprenant. À l'envers, peut-être qu'on estime qu'on... Ses limites, c'est un excès d'ambition par rapport à toi. Peut-être que cette personne, c'est peut-être le ressenti que tu as ou qu'elle a, mais il y a un excès d'ambition ici. Pour le moment, je ne vois pas la situation bouger énormément. Mais cette personne qui pense à toi, elle est potentiellement à distance. Et entre deux situations. Ce qui fait que c'est bloqué. Au meilleur des cas, j'ai encore le 2. Là, j'ai des 2 partout. 2, 2. Ça, c'est une carte de choix. J'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, pour certains, on est déjà parti sur notre situation. Pour d'autres, on est encore dedans. Peu importe. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Toi, tu attends quelque chose. Cette personne attend quelque chose, mais j'ai l'impression que cette personne l'attend un petit peu trop. OK ? Bon. Ah, tiens, attends. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller ? Excuse-moi, j'ai rangé trop tôt. Je vais essayer de te les mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on te conseille ? Oh, mon Dieu. Je vais remercier ces cartes. Il y en a un gros paquet qui est sorti ici. C'est pas possible. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici par rapport à cette situation ? Moi, j'ai l'impression que... Oh, tiens, regarde, je n'ai pas vu. Laissez venir et suivre le flot. C'est un petit peu comme le lâcher-prise. Moi, j'ai l'impression que tu es en lâcher-prise. Tu ne cherches pas à contrôler ou en maîtriser la situation ou tu ne cherches plus à le faire. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille peut-être. Après, avec ce prélacé, j'ai l'impression que tu es occupé à autre chose. Je pense que je m'adresse à des taureaux qui ont évolué. Cette personne, elle reste consciente d'une situation mais parce qu'elle n'a pas réussi ou elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait faire. Mais, ouais, j'ai l'impression que toi, tu es passé à autre chose où on te conseille vraiment de... Tu vois, ce prélacé, c'est aussi... C'est dingue parce que ça fait suite au rangement. Donc, peut-être après avoir rangé de l'ordre dans tes idées, tu es déjà à se prélacé. L'art de se détendre est une réalité, est en réalité une posture active. Ce n'est pas parce que vous ne faites rien en apparence qu'il ne se passe rien dans vous. C'est exactement le message du pendu. Ce n'est pas parce que vous vous reposez que vous n'êtes pas en train de vous divertir et de vous musquer de l'intérieur. Délectez-vous de l'instant présent pour faire une pause, vous détendre, laisser reposer et laisser jaillir en vous. Parfois, les réponses arrivent bien plus vite que vous ne l'imaginiez. Pour cela, il s'agit d'être détendu. J'ai l'impression que tu as passé à un autre stade toi-tour. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille. Bonne énergie. On n'a pas dépassé le stade du Valais ici. D'accord ? Donc peut-être que il y a quelque chose qui n'a jamais vraiment décollé ou qui n'a pas vraiment évolué. Étonnamment, j'ai l'impression que pour certains, il ne s'est pas passé grand-chose entre vous. Si c'est sentimental. Ok. Très bien. Alors, on y va, on continue pour mes Gémeaux. Alors, je sais que c'est des formats courts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les formats plus longs, mais il faut varier. Et puis, ça me permet de faire plus de vidéos. Ok ? Allez, pour toi, cher Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? On va prendre le même tarot. La personne qui pense à toi, cher Gémeaux. J'ai envie de la sortir, celle-là. Les deux d'épées. La personne qui pense à toi, cher Gémeaux. On va décrire la personne qui pense à toi. L'as de coupe. Quoi d'autre ? La roue de fortune. Toi, ce que tu penses. Celle qui pense secrètement à toi. Et j'ai envie de te dire, elle, elle veut quelque chose avec toi, cette personne Gémeaux. Aïe, aïe, aïe. C'est toi qui. Quoique. Quoique, 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 quoique. J'ai un homme de bâton à l'enfer, mais je vais couvrir. Je vais couvrir. Je pense que de prime abord, je pense que tu avais ta garde par rapport à cette personne. J'ai une personne ici, sagittaire éventuellement, cancer, poisson, scorpion. Peut-être au travail, c'est possible. Peut-être dans ton environnement, tout simplement, on va dire ça comme ça. Mais j'ai du temps avec la roue de fortune. Donc, c'est pas une personne qui t'est inconnue. Même si elle ne fait pas vraiment partie de ta vie, on est sur quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour toi, qui aimerait t'offrir cette coupe, cher Gémeaux. La roue de fortune, elle attend le bon timing. Elle n'a pas trouvé le bon timing, les bons mots. Peut-être pour ça qu'elle pensait énormément à toi, de manière secrète, t'es dans son cœur. Toi, t'es peut-être passé par le neuf de bâton, tout court, la méfiance, où tout simplement, tu paraissais, où tu donnais cette, tu donnais l'impression, tout simplement, je veux dire d'un point de vue générable, je ne parle pas par rapport à cette personne en particulier, mais peut-être que t'avais cette carapace du warrior, un petit peu impénétrable, intouchable, insaisissable, inatteignable. Étonnamment, j'étais à l'envers là. Donc peut-être que t'abaisse un peu ta garde, c'est possible, peut-être que tu, si tu sais de qui je parle, enfin, voilà, forte chance que tu saches de qui je parle, mais j'ai l'impression que t'abaisse un peu ta garde. Je pense que t'as un schéma ici assez protecteur vis-à-vis de toi-même, ou méfiante au cours des relations. Je vais sortir une carte de plus là-dessus pour toi. Voilà, à la tour. Ah mais c'est quelque chose dont tu t'attendais pas. Alors je pense que, c'est étonnant parce que j'ai l'impression que t'es pas prêt, prête, pour certains. Ou t'as pas été prêt, prête. Je sais pas dans quel temps je dois l'utiliser. Là j'ai du scorpion ici. C'est arrivé peut-être trop vite dans ta vie, après éventuellement quelque chose qui s'est déconstruit, donc t'as eu besoin de reconstruire, sauf que cette personne, potentiellement tu as senti que tu l'intéressais. Mais, pas prêt, pas prête pour certains. Vraiment. Peut-être que c'est un petit peu le chaos, dans certains domaines de ta vie, quand je dis chaos, c'est bienveillant, ce que je dis, c'est pas pour me moquer de toi. Mais voilà, il peut y avoir un déménagement, un changement quelque chose, un divorce, une séparation, un changement de boulot, un changement d'orientation, peu importe, ça peut être ça. Donc c'est comme si c'était pas le moment pour toi. Et elle attend le bon moment cette personne. Je vais tirer une carte quand même en plus sur l'énergie de la personne en face. Oh, elle a envie de te partager avec toi. Peut-être que c'est une personne qui fait semblant de te proposer de l'aide. Quand je dis semblant, attention, elle est sincère. Mais pour s'approcher de toi, soit elle a l'intention de le faire, c'est peut-être dans son intention parce qu'elle cherche le bon timing. Mais tu vois, c'est ce côté, je vais lui proposer du soutien, de l'aide, voilà, faire un petit compliment parce que le 6 de Pentax, c'est aussi le partage avec l'autre. Complimenter, faire un geste vers l'autre. Ok, qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Cher, j'ai une personne qui a envie de partager avec toi. On est tombé presque comme ça, mais je ne sais pas comment la... Non, on va... Non, non, parce que ça ne me plaît pas. Non. Allez, qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Ok, là, c'est bon. Voilà, j'en ai trois. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que déjà que... Voilà, ici avec le camé de bâton, il y aura des nouvelles. J'ai l'impression que quelqu'un... On va saisir une opportunité ici. On va saisir une opportunité étonnamment parce que j'ai l'impression que c'est au moment d'un départ ou d'un déplacement. Ça peut être attraper quelqu'un sur le chemin du train, sur le chemin de l'école, du travail, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne sais pas. Sur le chemin de... lors d'un déplacement. Le camé de bâton, c'est aussi l'esprit libre. Donc, il y a peut-être un... Effectivement, c'est pour ça que j'ai... Une armure qui se fissure un peu de ton côté, j'ai l'impression. Et cette personne va saisir une occasion. J'ai l'énergie du sagittaire fortement ici. Et scorpion. Scorpion, cancer, poisson, mais fort. Alors, j'ai béion, sagittaire, cancer, poisson, scorpion. Un tout petit peu de terre. Donc, tu vois, on a encore entre le feu, et l'eau. Donc, les coupes, c'est-à-dire les émotions, et le feu, l'action. On n'est pas vraiment dans l'ancrage, donc très peu d'ancrage, malgré cette volonté d'ancrage, parce que j'ai quand même un peu de pentacle. On n'est pas dans l'air. Ce n'est pas une personne, pour moi, qui veut... même si elle se prend la tête, elle n'a pas envie de passer par quatre chemins. Et avec le trois bâtons, on a une forme d'attente, mais à quelque part, on a envie de saisir cette chance. J'ai l'impression ici qu'on va quand même saisir une occasion avec toi, ne serait-ce que de communiquer, parce que les cavaliers sont des cartes de communication. Le cadre de coupe, je vais être honnête avec toi, j'ai l'impression qu'elle ne t'intéresse pas énormément, ou en tout cas, de prime abord. Il faut creuser là. On réfléchit ici beaucoup avant d'agir. Alors, ça peut être aussi l'état d'esprit de cette personne, mais étonnamment, j'ai l'impression que c'est toi là. Je vais tirer une carte en plus. Pourquoi le quatre de coupe ici ? On parle d'une forme de stabilité, mais avec le quatre, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Peut-être que c'est physique, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau physique. Ça peut être ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans la tête. C'est possible. Ou dans le viseur. Voilà. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui ont besoin un petit peu de piment dans leur vie, de choses qui bougent et tout ça. Peut-être que ce n'est pas là que tu vois, ce n'est pas avec cette personne que tu vois que... Voilà. Le côté un petit peu, on va dire, pimenté viendra. Mais je pense qu'il y a peut-être une autre personne dans ta tête. Ou dans ton cœur. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire ici pour mes mots ? Ça me saoule. En même temps, ce n'est pas de votre faute, c'est de la mienne parce que je tiens vraiment mes cartes. Voilà. Allez, on y va. Allez. La loi du vide. Tu vois, étonnamment, il y a le mot vide qui me vient à l'esprit. Peut-être que toi aussi, toi, j'ai mot, tu n'as pas forcément envie de quelque chose qui dure dans le temps. C'est possible pour certains. Peut-être toi célibataire, par exemple, tu n'as pas forcément envie. Après, bien entendu, si tu es engagé ou si tu as quelqu'un d'autre en tête, ça se comprend. Mais c'est possible. Je vais lire quand même quelques phrases de la loi du vide. Le vide est une énergie propice à la création du tout. En installant le vide, sans rien à l'attendre, vous laissez possible l'émergence de quelque chose de caché. Qu'y a-t-il derrière ce vide en apparence abyssable ? Abyssale, pardon. Tiens, c'est étonnant. Laissez émerger ce qui vient, la réponse s'y trouve. Peut-être qu'en fait, tu crois ou tu as des a priori sur une personne. Et en fait, ce n'est peut-être pas le cas. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, après, tu fais ce que tu veux. Mais la personne qui pense à toi, elle a beaucoup, beaucoup d'émotions pour toi. Mais vraiment beaucoup. Ok, top, pour mes gémeaux. Allez, pour mes cancers. Allez, pour mes cancers. On va décrire la personne qui pense secrètement à toi. Cancer. Alors, j'espère que j'ai bien identifié le truc au tout début. On est bien sur quelqu'un qui pense secrètement à toi. Après, tu peux aussi la connaître, mais elle pense particulièrement à toi. Allez, cancer. N'hésite pas à m'écrire un email, bien entendu, si tu souhaites une violence privée. Allez, cancer. La personne qui pense à toi. Roi de bâton. Le soleil. Waouh. Je ne sais pas ce que tu as déclenché dans cette personne, mais cancer. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as rencontré à l'été. C'est possible même que ce soit une rencontre d'été pour certains. Alors, peut-être que, tout simplement, l'été peut te parler. Ça peut être un bélyon sagittaire très fortement. J'ai une énergie très entreprenante ici, très charnelle, très solaire, très masculine. Homme ou femme, très masculine. l'envie ici d'aller de l'avant. C'est une personne qui a une bonne opinion de toi. En tout cas, tu peux être son petit soleil. Tu peux avoir illuminé cette personne, tout simplement l'avoir, j'ai envie de dire, réanimé. J'avais le mot réanimé. Peut-être que cette personne, elle vient de loin. Peut-être que cette personne était totalement endormie au niveau, on va dire, créativité, libido, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Donc, tu l'as réveillé, cette personne. Qu'est-ce que tu penses ? Attends. J'avais... Ah, tu sais quoi ? Non, ce n'est pas bon. Parce que là, je l'ai vu. J'avais le cavalier d'épée ici. Je ne sais plus où il est. Je l'ai vu. Écoute, ça veut dire que ce n'est pas fait pour toi. J'avais le cavalier d'épée. Je l'ai vu. Je l'ai sorti. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. C'est dingue. J'ai dû mélanger quelque chose. J'ai vu le cavalier d'épée. Voilà. Je vais tirer une autre carte pour toi. J'ai vu le cavalier d'épée. Moi, j'avais envie de dire... OK, cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée ? En plus, ce que tu penses de cette personne. Je vais prendre ça. OK. Cette deux coupe. On va voir ce qu'il va se passer. Puis je vais... OK. Allez, j'ai l'as de coupe, là. OK, c'est étonnant parce que j'allais dire ça en plus. J'ai l'impression que pour toi, peut-être que ça a été trop vite. Ou peut-être que pour toi, c'était pas... Je vais le dire, c'était peut-être une bonne option parmi tant d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que pour certains, un truc d'été. Ou quelqu'un que t'a rencontré dans un moment propice aux rencontres, quoi. Peut-être que tu voulais juste que ça passe vite. Pour toi, il n'y avait pas forcément à ancrer quelque chose dans le temps. Parce que tu as un set de coupe. Peut-être que voilà, tu as passé un très bon moment avec cette personne et que tu t'es dit ou tu t'es tout simplement conditionné sur l'idée que ce serait rapide. Pas durable dans le temps, pas ancrable dans le temps. Étonnamment, j'ai l'impression que cette personne va te recontacter. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. C'est une personne qui de toute façon te sollicitera pour quelque chose de nouveau. J'ai l'énergie du magicien et j'ai l'as de coupe. Moi, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui vient vers toi, qui veut concrétiser quelque chose. parce qu'elle a l'intime conviction ici qu'on peut aller loin. En tout cas, on peut créer une histoire. Étonnamment, toi, je te sens pas c'est un petit peu comme les gémeaux, je te sens pas peut-être que t'as aussi tu t'es empêché de t'imaginer certaines choses parce que tu t'es dit bon, peut-être je vais pas me prendre la tête, je vais vivre au jour le jour d'un peu de ça. Peut-être que c'est aussi une personne que tu as marquée beaucoup et pourtant qui est passée rapidement dans ta vie. Donc, tu peux même pas imaginer pour toi avoir eu cet impact sur cette personne et pourtant elle pense énormément à toi. Une carte là-dessus sur cette personne. Ben voilà. Ouais, ben dis donc. Ah ouais, là c'est un couple fort. Une très belle rencontre pour cette personne. Tu fais une belle rencontre pour cette personne. C'est une personne qui a vu en toi l'autre, son autre, sa moitié. Mais je sais pas pourquoi je pense à Bonnie et Clyde parce que j'ai quand même un roi et une reine de bâton. On est quand même sur un couple fort, un couple qui sait ce qu'il veut, un couple qui veut aller de l'avant. C'est une personne qui a envie que tu penses comme elle. Elle a envie ici de partager avec toi. Tire une carte des anges d'amour toi. Est-ce qu'il y a une différence entre vous ? Facteur religieux. Peut-être que le fait que ce soit à distance, que ce soit juste que tu t'aies conditionné parce que c'était une rencontre qui n'était pas forcément ancrable ou avec un potentiel. Peut-être qu'on est là-dedans. Et pourtant, peut-être qu'il y a aussi une grande différence entre vous. Tu t'es pas... T'as pas voulu. Même si t'avais eu envie, t'as pas voulu du tout mettre de l'émotion dedans. En plus, toi, Cancer, je vous appelle tout le temps les petits cœurs d'artichaut. Donc je pense que t'as voulu te protéger à quelque part. C'est possible. Donc oui, il y a une différence ici qui fait qu'il y a un facteur ici à prendre en compte. Et pourtant, j'ai l'impression que cette personne, ça la dérange pas. Mais toi, ça a pu te déranger. Ou ça te dérange encore. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est une personne qui va être en contact avec toi. Je dis pas que tu vas vivre la grande histoire d'amour, peut-être pour certains. Pour d'autres, non. Mais il y a cette envie de se connecter à cette personne. À toi, pardon. Cette envie que cette personne a envie de se connecter à toi. Une autre carte là-dessus ? Tu sais, tout ce que je suis en train de te dire, tu le sais. Tu l'as ressenti. Surtout toi, cancer. Tu l'as ressenti. J'ai un bélon sagittaire de ce côté-là qui pense fortement à toi. Après, je peux avoir cancer, poisson, scorpion, gémeaux. Mais j'ai l'impression que j'ai mon verso-balance cancer, poisson, scorpion. J'ai un peu tout, j'ai tout livé. Et étonnamment, tu vois, cette personne, là, il y a un arcade majeur, mais un arcade majeur du côté de cette personne, mais pas du tout, pas du tien. Moi, je pense à un cancer qui a cherché à se... Tout simplement, soit tu sais pas... Tu sais en fait de quoi je te parle, mais comme c'était pas évoqué, parlé, dans le sens où cette personne est très attirée par toi, etc. Tu le sais sûrement. Je suis sûre que tu le sais parce que tu as cette intuition-là. Mais tu n'aurais pas imaginé à quel point voilà ce que je suis en train de dire. Ou tout simplement parce que tu n'as pas eu la preuve en face, tu t'es dit bon, peut-être que je rêve, je le garde pour moi. J'en parle pas, j'oublie peut-être où je mets de côté. Pourtant, cette personne va communiquer avec toi. Et tu le sais. Et c'est ce que j'ai envie de dire. Je me permets qu'il y ait de la distance entre vous. Allez, on y va. On continue. Allez, on y va. Allez, pour mes lions. Pour mes lions. La personne qui pense à mes lions. Comment est-ce qu'on pourrait la décrire ? C'est elle qui pense secrètement à mon lion. Comment on pourrait décrire cette personne ? La personne qui pense au lion. est-ce que toi tu penses de cette personne ? Non, j'aime pas du tout l'énergie. On va tirer les cartes en plus. Attends, pourquoi il est en... C'est une personne qui est ambigüe, déjà. Qui ne t'a pas donné... En fait, tu ne sais jamais à quoi t'en tenir ou tu n'as pas su à quoi t'en tenir avec cette personne. Tu ne sais pas. Je ne sais pas quel temps il faut utiliser à chaque fois. Tu prends comme... Peut-être une personne dont on travaille, c'est possible. c'est peut-être une personne qui est en compétition avec toi. Et donc, en fait, tu ne sais pas vraiment comment déterminer l'énergie de cette personne. Elle est confuse. Elle part dans tous les sens parce qu'en fait, peut-être qu'elle se sent menacée par toi ou elle se sent en compétition vis-à-vis de toi. Et donc, en fait, tu ne sais pas déterminer si cette personne elle est bonne ou pas. Enfin, comment te dire ? Elle est vraiment bonne ou pas ou elle a de vraies bonnes intentions parce que je suis sûre qu'elle a des énergies un peu ambiguës. Tu peux la sentir vraiment très très sincère par moments et puis par d'autres moments tu te dis mais pourquoi elle dit ça ? Pourquoi elle fait ça ? Il y a quelque chose comme ça. C'est une personne avec qui tu communiques pour beaucoup. Tu communiques. Toi, tu es en 5 d'épée vis-à-vis de cette personne. Tu vois, encore une fois, tu ne sais pas où te situer. Tu as l'impression que c'est une personne qui cherche à prendre le contrôle ne serait-ce que dans le mental, dans le déroulé des choses, dans la parole. Elle essaye de prendre le dessus et tu en as conscience et peut-être que toi aussi tu as essayé. C'est peut-être qu'il y a eu un jeu entre vous. Même s'il n'a pas été déclaré, il y a quelque chose comme ça. Je n'aime pas trop cette personne. Toi, pourquoi encore ? Pourquoi le 5 d'épée ? Un reine de bâton. Tu as peut-être même été très mauvaise ou mauvais avec elle. Ou tu as envie. Reine de bâton avec le 5 d'épée, ce n'est pas top. J'ai l'impression qu'elle te fait de l'ombre par rapport à ta force ou à ton énergie naturelle. Et tu as l'impression de ne pas être le lion ou la personne, tout simplement, que tu es habituellement. Tu as l'impression de ne pas savoir te défendre, peut-être, de ne pas arriver à gérer ou à maîtriser la situation. Peut-être qu'elle a influencé, cette personne. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour d'elle aussi. Peut-être que c'est une personne qui voyage énormément, qui communique beaucoup, qui parle beaucoup. Peut-être pour rien dire, mais qui parle beaucoup en tout cas. Je voulais dire, mais j'ai 5 de couple. Elle est décevante, cette personne, elle t'a déçu. Ou en tout cas, il y a eu un événement en particulier où elle t'a déçu. Mais en même temps, si elle pense à toi, pourquoi elle pense à toi ? Pourquoi elle pense secrètement à toi ? Ou pourquoi elle pense à toi ? Pour jamais elle te le dira de toute façon, je pense. Parce qu'elle a beaucoup d'aide. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose que toi tu sais faire, qu'elle ne sait pas faire. Tu arrives à t'apaiser émotionnellement, arriver à guérir les gens par la parole, ou arriver à les consoler, je ne sais pas. Et en fait, peut-être que tu l'as aidé par le passé, c'est possible. C'est peut-être une amie, un collègue de travail, un voisin, peu importe en fait. Attends, 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 ça en compétition. Alors, pour deux choses, peut-être que c'est une personne qui a vraiment envie d'une... Oh, punaise, comment je vais dire ça ? Non, je n'aime pas trop l'énergie. Attends, 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 une autre carte là-dessus. c'est étonnant alors étonnamment soit cette personne elle cache le fait qu'elle est très attirée par toi je vais être dans une énergie hyper spéciale pour certains c'est une personne qui n'assume pas admettons qui n'assume pas, elle n'a pas fait son coming hand par exemple et étonnamment elle a beaucoup de sentiments pour toi mais c'est comme si elle luttait contre les sentiments qu'elle avait pour toi parce qu'elle ne veut pas reconnaître qu'elle est attirée par toi notamment si vous êtes du même genre c'est possible, j'ai cette énergie là très forte autre chose j'ai même plusieurs trucs peut-être que tu es avec quelqu'un et qu'elle a envie la personne avec qui tu es ça peut être un ami en fait tu es la préférée d'une amie et elle arrive elle est la troisième ou le troisième et ça ne lui met pas ça peut être ça si ce n'est avec une personne avec qui tu es amoureusement liée il peut y avoir de ça c'est ce que je ressens c'est ce que je ressens bon écoute toi tu sais mais il peut y avoir de ça ok énergie à venir ici la lune ma carte préférée c'est la meilleure amie celle-là là on est on n'affronte pas quelque chose ici je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui n'est pas affronté il y a des peurs la peur de ses propres sentiments il y a des peurs ici tempête je ne sens pas forcément une action ici moi j'ai l'impression que pour l'instant on s'en remet un petit peu au divin au divin on se dit bon le temps va arranger les choses le temps va passer on va moins y penser on va évoluer comme ça on va se rééquilibrer grâce au temps moi j'ai l'impression que je te dis ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est possiblement une personne qui a des sentiments refoulés ou alors qui envie quelque chose que tu as et elle n'affronte pas à ça elle le garde secret et elle pense qu'avec le temps ça va s'arranger voilà ce que je ressens pour toi le rangement le rangement le rangement alors au niveau des signes alors j'ai du béion sagittaire cancer poisson scorpion ici très fortement avec du gémeaux du côté de ta personne j'ai encore sagittaire poisson et un petit peu de terre le rangement qu'est-ce qu'on peut me dire avec le rangement c'est peut-être il faut faire un petit peu de rangement il y a un certain désordre actuellement dans votre vie et cela ne vous aide pas à avancer ramenez de l'ordre les choses ont une énergie les événements un impact les personnes une vibration les situations génèrent des émotions vos pensées vous influencent l'extérieur vous touche par moments votre intériorité vous appelle vos pensées vous rabaissent votre envie vous donne de l'élan votre espoir vous ébranle votre corps vous fatigue point par point avancez sur votre chemin parfois il n'est pas temps de choisir ou de décider il est temps de ranger afin de mieux observer la situation j'ai l'impression que pour le moment tu as juste besoin d'être au clair dans tes idées par rapport à cette personne et surtout peut-être à faire d'autres choses dans ta vie cliner quelque chose mettre en place quelque chose ce n'est pas forcément la priorité actuellement et en même temps je n'ai pas une énergie d'action de foule je n'en ai pas bon à voir un lion à voir t'es spécial ce tirage au lion allez pour mes lions après pour mes vierges j'espère que je n'ai oublié aucun signe si j'oublie un signe je m'en rendrai compte après j'espère moi j'ai une toute petite tête quand je fais des tirages donc ne manquez pas mon ami allez après les lions c'est les vierges allez pour mes vierges allez qui pense à toi secrètement chère vierge ouh étonnamment j'ai peut-être une personne qui n'est pas forcément qui ne te veut pas forcément du bien qui pense secrètement à toi chère vierge ça c'est pas la première fois que je te dis c'est pas la première fois vierge peut-être que ça ne va pas sortir en fait moi mais qui pense à toi chère vierge l'énergie de la personne qui pense à toi j'ai mon verso balance quand ça passe en scorpion j'ai une personne qui a cherché à minimiser les sentiments qu'elle a pour toi ou en tout cas le valet de coupe déjà c'est fragile ok mais c'est une personne qui dit non je ne dois pas venir vers elle je ne dois pas être sympa oh là là bizarre je ne dois pas être sympa ça peut être un ami j'ai pas envie de l'aider je ne sais pas ou alors ça peut être quelqu'un qui a coupé ses sentiments pour toi a coupé l'élan qu'elle pouvait avoir tu sais le début de quelque chose tiens il me plaît bien la vierge et tout ça et finalement non le roi d'épée bam c'est quelqu'un qui refroidit le truc qui est plus il met plus la raison sur le coeur donc c'est quelqu'un qui s'est fait une raison pour certains ou quelqu'un qui s'est interdit ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas mais par je vais tirer une autre carte je ne dirais pas par méchanceté mais par besoin de garder une distance avec toi tu vois c'est un truc tout bête ça peut être quelqu'un avec qui un ami enfin une connaissance qui pourrait être un ami mais qui ne veut pas être ton ami qui ne veut pas pousser le truc pourquoi j'en sais rien chacun sait mais des fois ça arrive tu sens qu'en fait il y a une barrière la personne elle ne vient pas vraiment vers toi vous fréquentez peut-être même le même cercle d'amis mais tu sens qu'il y a une barrière elle met quelque chose elle ne veut pas et tu ne sais pas pourquoi ça peut être ça toi ce que tu penses de cette personne peut-être aussi une personne le jugement personne du passé il y a un passif entre vous quoi d'autre avec le jugement vierge le 4dp c'est une personne alors je vais te dire un truc ça qui pense à toi c'est une personne que tu as mis de côté depuis un moment ou dans le passé tu l'as déjà mis de côté voire plusieurs fois c'est possible mais c'est une personne du passé avec qui tu ne communiques plus ou tu ne communiques pas c'est étonnant parce que je reviens à ce que je t'ai dit au tout début j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'a pas envie d'être sympa avec toi c'est bizarre j'ai tiré une carte en plus mais cette personne là en fait c'est quelqu'un voilà comme je te dis du passé il y a eu une décision il y a eu une communication après il y a eu une non communication donc il t'a décidé de ne pas communiquer avec cette personne de ne plus communiquer avec cette personne si ce n'est que cette personne a décidé pour toi peu importe t'as pris le jugement comme il le faut mais t'as déjà jugé cette personne tu sais déjà de qui je parle et tu sais que j'ai un 4 c'est peut-être une personne ça fait 4 ans 4 mois 4 je ne sais pas que tu ne communiques pas avec cette personne que tu ne communiques plus ou que t'as pas de nouvelles ça peut être ça pas forcément que tu ne veux plus communiquer mais t'as pas de nouvelles alors qu'est-ce que j'ai en plus pour cette personne parce que j'ai un valet de coupe un roi d'épée pourquoi ? valet de coupe 3 d'épée pourquoi ? le set de bâton elle s'empêche d'être c'est étonnant parce que je vais en revenir à cette énergie d'amis ou de personnes autour de toi ça peut être le voisin ton frère ta soeur j'en sais rien un cousin j'en sais rien un collègue de travail elle n'a pas envie de donner de l'émotion ou elle n'a peut-être pas envie que tu la vois comme étant fragile ou vulnérable c'est peut-être une personne qui est assez conflictuelle où tu as pu avoir une forme de conflit avec cette personne ou de désaccord ou tout simplement vous ne vous entendez pas mais elle pense à toi pourquoi elle pense à toi alors cette personne pourquoi elle pense à toi pourquoi ? pourquoi elle pense à toi cette personne ? c'est dans ton cercle amical peut-être parce qu'en fait vous avez des amis en commun ou des connaissances en commun ça peut être aussi au travail donc du coup j'ai envie de te dire ne pas penser à toi ça serait un peu compliqué en ce sens voilà tu viens dans son esprit voilà ça peut être aussi le cas voilà une connaissance comme ça donc voilà vous fréquentez peut-être les mêmes vous êtes peut-être au même travail vous avez peut-être collègues voilà vous avez peut-être la même famille bon amis ou les mêmes amis ça peut être ça c'est aussi une personne qui ne veut pas que tu saches réellement ce qu'elle pense elle ne veut pas elle ne veut pas que tu vois sa fragilité aussi elle veut que tu la vois comme un roi d'épée ou une reine d'épée quelqu'un de high level au niveau en haut là-haut là qu'est-ce qu'il va se passer ? bon en fait moi j'ai l'impression que toi pour toi ça a été jugé quoi mais bon je ne sais pas pourquoi ses intentions pourquoi il y a un truc qui me gêne pourquoi elle pense à toi pourquoi elle va elle est dans ton environnement cette personne fait partie de ton environnement ça peut être un voisin ça peut être quelqu'un de ta famille ça peut être après ça peut être plein d'autres personnes ça peut être même une personne avec qui tu as été dans le passé ok mais elle pense à toi mais en même temps elle ne veut pas elle ne veut pas que tu penses elle pense à toi mais elle ne veut pas que tu penses qu'elle t'a appréciée ou qu'elle t'a ou que ou qu'elle aime bien ton état d'esprit ton caractère elle ne veut pas en fait c'est bizarre cette personne je ne sais pas d'où elle vient franchement je ne sais pas d'où elle vient à venir à venir à venir à venir qu'est-ce qu'on fait à venir alors par contre quand les cartes elles tombent et que je ne les prends pas c'est que je ne les prends pas c'est tout il y a des personnes qui m'ont une ou deux personnes qui m'ont dit oui mais pourquoi tu prends parce que je ne les prends pas c'est tout voilà surtout quand j'ai des gros paquets qui tombent comme ça c'est quand je décide que c'est le bon moment et surtout une par une voire deux mais pas plus généralement pourquoi ? qu'est-ce qui va se passer ou s'il se passe quelque chose ? tu vois j'ai une grande prêtresse la justice c'est une personne avec qui tu vas être amené à recommuniquer je crois qu'elle fait c'est peut-être un ami moi je pense quand même à un ami ou un collègue de travail je pense plus à ça ou alors c'est une personne que tu as pu tout simplement mettre de côté ou même pas voir qu'il y ait pu avoir un potentiel et donc cette personne comme elle a vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire avec la Vierge ou qu'il n'y avait pas possible ou peut-être qu'elle s'est tout simplement dit non mais elle ne s'intéresse pas à moi alors qu'elle n'est jamais venue te voir c'est possible donc elle se met en retrait en fait elle ne veut pas en fait que tu saches ses intentions ou sa vulnérabilité tu vas entendre parler de cette personne mais encore une fois étonnamment c'est une personne qui ne te dit pas tout c'est une personne qui potentiellement est très calée ou très orientée ou très attirée par tout ce qui est tarot, ésotérisme ça peut être ça elle ne va peut-être pas tout te dire mais quoi qu'il en soit il y aura une communication c'est étonnant j'ai envie de te dire un truc attends en fait c'est une personne qui fait semblant de ne pas t'apprécier voilà voilà que ce soit un ami un collègue un homme de ta famille peu importe elle fait semblant de ne pas t'apprécier c'est à dire qu'elle va venir vers toi en te disant toujours la moitié des choses et peut-être parce que dans le but en même temps de faire les choses bien je ne sais pas c'est très bizarre ce que je vais te dire mais elle ne te dit pas tout tu vois elle a une forme d'indépendance vis-à-vis de toi c'est peut-être tout simplement une personne qui n'a pas envie d'être dépendante d'une situation qu'elle soit amicale ou autre elle aime bien garder son son individualité elle n'aime pas forcément voilà bah tiens vu qu'on est des amis on se donne l'obligation en tout cas on s'oblige plus ou moins pour certains je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire mais de communiquer forcément tu es obligé d'enrichir enfin tu as enrichi tes relations moi personnellement j'ai des amis voilà j'ai pas besoin de m'obliger je le fais parce que ça me fait plaisir je demande des nouvelles on se voit on boit un verre tu vois mais il y a peut-être cette personne-là n'a peut-être pas envie en fait de montrer son attachement à toi ou peut-être que c'est tout simplement une personne qui veut garder son qui ne veut pas forcément que tu sois tout le temps ton aile c'est très bizarre ce que je vais te dire je ne sais pas comment t'expliquer mieux que ça j'espère dites-moi les amis pour vierges si ça vous parle parce que c'est très très spécifique c'est une personne qui est très indépendante voilà et peut-être que c'est un petit peu un électron libre c'est peut-être pas une personne qui aime toujours avec le même groupe de personnes c'est peut-être une personne qui est comme ça voilà il peut y avoir de ça elle aime bien son côté mystique elle aime pas forcément qu'on sache tout d'elle voilà il y a de ça après elle a peut-être d'autres d'autres motivations mais ce que je ressens il y a attends j'ai oublié de te sortir une petite carte là-dessus attends excuse-moi vierge je vais faire une autre vidéo réfléchissez fais quand même attention à les personnes qui gravitent autour de toi voilà ce que j'ai envie de dire on te parle de réfléchir avant d'agir éventuellement avant de donner une seconde chance peut-être ou tout simplement une chance de s'ouvrir à nouveau à une personne ça peut être le cas je te demande de réfléchir ici par rapport à cette personne alors je vais faire une deuxième vidéo ça va être beaucoup plus simple qu'une vidéo de deux heures donc je vais faire une deuxième vidéo en tout cas n'hésite pas à regarder ton signe ascendant ton signe lunaire à tout de suite un petit peu plus simple petit peu plus simple donc on se fait un petit peu plus simple